Je voulais un peu attirer notre attention sur certaines choses qui se prêchent actuellement dans les églises. Car nous prêchons la perfection. La protépole dit, nous prêchons Jésus Christ, crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens. Ça veut dire que nous prêchons la perfection de Jésus Christ. Nous prêchons la statue des langues parfaites. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. La protépole le dit clairement dans les livres des 1 chrétiens. Il dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais actuellement, il y a beaucoup d'enseignements qui sont basés, tirés par des exemples personnels de la vie de l'homme, de Dieu, ses imperfections. Et vous allez voir que, en conclusion, par rapport à sa vie, à ses faiblesses, parce que personne n'est parfait, tout homme est imparfait, tout homme est faillible, tout homme commet des fautes. Alors il va tirer des conclusions qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ils sont contraires à la pensée de Dieu. Parfois des conclusions qui poussent les gens à la haine, qui poussent les gens à haïr les gens, à détester les gens. Puisque la sorcellerie commence, la base de la sorcellerie, c'est la haine. Et quand vous poussez les gens à la vengeance, par exemple que la Bible dit, à moi la vengeance, ça c'est Dieu qui le dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous les chrétiens, c'est Dieu qui combat pour nous. Nous les chrétiens, nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Car c'est Dieu qui s'occupe de nous, c'est Dieu qui prend sur nous, c'est Dieu qui combat pour nous, c'est Dieu qui pouvoir pour nous, c'est Dieu qui est l'ange et l'éternel, qui se tient à notre droite pour nous protéger, pour combattre pour nous, pour nous défendre et pour anéantir tous nos ennemis. Alors si nous nous basons à la pensée biblique, nous restons dans le contexte de la Bible, le succès, la réussite sera totale. Mais si nous marchons selon les principes sataniques, ils sont les principes humains, c'est l'échec total dans lequel nous sommes voués. Que Dieu vous bénisse richement, suivez madame, mes prochaines interventions dans le nom de Jésus-Christ et humain.